Bonjour, c'est Cyril, bonjour à toi. Alors si tu n'as pas encore téléchargé l'indicateur, les empreintes, les ouvertures de bougies, télécharge-le dans le lien, donc clique sur le lien dans l'email et puis tu pourras l'installer directement sur MT4, car simplement il y a des opportunités pas difficiles sur, et bien avec ma méthode, j'achète sur le support et puis je vends la résistance. Donc là j'ai pris un trad qui vient d'être arrêté, donc gagnant sur le CAC 40, donc j'ai pris en fait un trad pas très très loin en fait de ce niveau supérieur ici vert, donc c'est l'ouverture de bougies semaine, et puis j'ai mis mon stop à 5 pips en dessous, et j'ai été chercher un ratio de 2, donc voilà, donc là il y a eu un rebond sur ce niveau, donc il était à prendre, et c'est ce que j'ai fait. Donc là on est sur le CAC 40, maintenant on passe sur le DAX, c'est à peu près le même graphique, donc en fait j'ai pris les deux opportunités, en fait c'était exactement comme si je prenais deux trad, mais c'était voulu, j'en ai même pris trois, j'en ai un qui a perdu, mais en fait je risque à chaque fois 0.25 ou 0.50 ou 1%, tout dépend en fait du contexte, et je vais en fait transformer ces 0.25% en 1%, donc je vais essayer de prendre des ratios de 4, de 3 ou de 4, et je vais en fait créer des 1%, des 1% comme ça, et je vais pouvoir un petit peu les collectionner au fil du temps, et ensuite quand j'aurai une super opportunité, je vais risquer 1%, donc je peux vraiment tout faire avec mon rebond, et ce qui est intéressant c'est que mes gains sont plus lourds que mes pertes, et j'arrive à gagner comme ça. Donc voilà, donc là je suis sur le DAX avec un ratio, donc là il ne marche plus parce que j'ai rallumé la MT4, mon ordi a bugué, mais c'était un ratio 3.5, et là je suis à un ratio de 2.36, 2.35, donc on n'est pas encore arrivé au take profit, pour arriver au take profit, et bien le ratio ensuite sera très très proche de 3.5, et je vais sortir tout simplement, donc voilà, donc j'ai pris en fait une hausse, un rebond sur l'indice K40 et sur l'indice DAX, un rebond simplement sur mes niveaux supérieurs. Donc si tu n'as pas encore installé, et bien clique sur le lien dans l'email pour pouvoir télécharger, installe directement cet indicateur, peut-être que même les deux, car tu peux décider aussi avec l'indicateur des écarts-types, et anticiper les retournements en bas et en haut, donc télécharge-le et installe-le, si tu l'as déjà téléchargé, et bien continue à t'entraîner, car simplement tu vas déceler des opportunités. Regarde ici, moi je vends la résistance ici, je la vends là, directement dès que le prix vient de toucher ma ligne, je vais vendre, et je vais mettre un stop soit à moins 5, soit à moins 10, suivant ma stratégie de money management, et je vais aller chercher des ratios. Et bien là, le signe a été très très bien, et puis a bien marché, il a fonctionné aussi ici, et puis surtout ici encore. Donc dans un sens, il y a en fait des rotations, des écarts-types, des allers-retours, et les retournements se font en plein sur les niveaux assez souvent, donc à vous d'anticiper adroitement, et puis quand vous perdez, c'est pas grave, vous allez perdre toujours la même somme, mais quand vous allez gagner, vous allez gagner 4 fois plus, et là, ça va faire vraiment la grande différence. Donc d'un côté, les gestionnaires qui s'occupent du money management, de l'autre côté, la stratégie de trading, donc moi je vous encourage vivement à faire comme cela. Donc téléchargez de suite l'indicateur, et puis installez-le, installez les deux indicateurs sur votre MT4, si vous ne les avez pas, et vous allez pouvoir directement, avec un clic, mettre les niveaux supérieurs des marchés financiers sur l'euro-dollar, en 4 heures en daily, en une heure comme on veut, et on va avoir un nouvel angle de vue, un nouvel angle d'analyse. Regardez un peu ici, regardez un petit peu ici les lignes, en fait, comme elles fonctionnent, donc quand les prix stagnent au-dessus d'une ligne, ensuite ils partent à la hausse, vous avez un ratio à déterminer, et à voir si vous pouvez prendre ce trad, ou pas, avec un objectif fiable, donc vous devez calculer votre ratio, ensuite décider si oui ou non, c'est la ratio qui va dire si oui ou non, et bien on investit ou pas, ce n'est pas la stratégie de trading, enfin de mon côté c'est comme ça, et je vais collectionner les trades perdants et gagnants, et dans cet équilibre que je suis capable de créer avec MetaTrader 4, et bien je vais gagner plus que je vais perdre, ça c'est la clé. Mais surtout, au point de vue de la stratégie de trading, et bien téléchargez et installez cet indicateur, car simplement vous avez des signaux à prendre. Dites-moi maintenant, par email ou par commentaire, si vous avez des interrogations, des questions sur l'indicateur, sur la méthode, sur le robot, et puis envoyez-moi ça, je vous répondrai immédiatement. Donc voilà, aujourd'hui, et bien trades gagnants, merci d'avoir visionné cette vidéo, et j'attends vos questions comme promis.